La deuxième raison, c'est qu'au niveau prix, c'est beaucoup plus abordable qu'un véritable moteur Renault. En cylindrée 1600 et elle date de 1970. Ensuite, nous aurons Julien Bonan, numéro 6. Là, on est parti Berlinette puisqu'il s'agit d'une Alpine à 310 Messis. C'est parti. L'hôpital a sauté. Alors Alain Marek, c'est quelqu'un qui est assez connu sur la région. On va voir qu'il est là pour un courant. Il y a une autre derrière. En remontant cette magnifique Stratos. Qu'il utilise soit pour des rallies de régularité. Ou alors pour des ouvertures. On repart devant. Il faut rappeler que la ancienne Stratos a été une sorte de produit pour venir. Montée en minimum. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est une photo qui a été tournée par Robertson, qui avait été préparée par le garage d'Angénieux à Cradogne, qui marchait très fort mais... Réalisé ce mid-bête départ a été en 35 secondes. Et en tenu, toutefois, quelques bons résultats, notamment avec Wiltshire. C'est plus tard qu'il a été jeté, et donc il a terminé sa carrière sur les Paris-Dakar. C'est plus grand western port ouestien américain. Il était une fois dans l'ouest, sortait... C'est plus tard qu'il a été jeté dans les mêmes temps, un peu près, puisqu'on était à 33 secondes. C'est plus tard qu'il a été jeté à 24 heures du ventre. ...vehicule pour se rendre bientôt au départ. ... ... ... ... La série de Marcadier-Barzoy, embarquait, c'est une petite connaissance d'oeil, on fait un étude. Alors Marcadier c'était avant tout Fournier et Marcadier, messieurs Fournier. Le mec, il faisait la queue à la fois. C'est une Golf GTI 16S Group A, c'est une vraie voiture de conduite. Le mec, c'est 200€. Le mec, c'est 200€. Le mec, c'est 200€. Ça paraît restritif et salé, puisque, à partir de ce moment-là, Renault... Enfin, Renault... ... 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